A un jour du début des concerts, les scènes se montent petit à petit. La pression monte, plus de 20 000 spectateurs sont attendus. Pour les cafetiers des alentours, la soirée de demain s'annonce donc lucrative. Le nombre de tireuses, on ne l'a pas dit, je pense qu'il y en aura au moins, enfin il y en aura minimum 3. A la Coupe du Monde, on en avait 5 il me semble. On a écoulé, à la Coupe du Monde, 80 fûts. Voilà, donc on ne s'attend peut-être pas à en écouler autant au concert de rentrée, mais je pense qu'on va quand même gonfler le chiffre. Pour faire face à l'affluence, les bars vont devoir s'organiser. Toutes les équipes sont présentes, plus du renfort, on prévoit environ 12 personnes. On va installer deux tirages à bien à l'extérieur, supplémentaires. On est un peu stressés parce qu'on sait que ça va énormément bouger. Sinon, on va gérer, comme la Coupe du Monde, pareil. Autour de la Place de la Libération où joueront les têtes d'affiches, on se prépare en conséquence. Pour aller plus vite, la carte de cette brasserie sera réduite et le lieu sera plus surveillé. On travaille avec des agents de sécurité, donc l'accès à l'intérieur est interdit, à part si on met un tampon au client pour qu'il puisse aller aux toilettes, parce que sinon, tout le monde peut rentrer et sortir comme il veut. Ça change beaucoup la nature de votre clientèle, un événement comme ça ? C'est sûr qu'on n'a pas la même clientèle. On a plus une clientèle de jeunes ce jour-là que par rapport à d'habitude. On va avoir une clientèle, par exemple, au temps des ducs, plus posée et plus âgée. Les concerts démarrent à 18h. Coupure de la musique à 1h du matin. La soirée de rentrée des serveurs promet d'être longue. Sous-titrage Société Radio-Canada